Quel est le lien entre toi et le soleil ? Question absurde ? Tout d'abord, les dimensions. Disons que tu mesures 1m80. Le soleil mesure 1,4 million de kilomètres de diamètre. Bon, visiblement, c'est pas la bonne piste. La température peut-être, entre 36 et 38 degrés pour toi. Pour le soleil, c'est environ 6 000 degrés en surface et 15 millions en son centre. Toujours pas la bonne piste. Il faut peut-être creuser un peu plus. Le cœur du soleil abrite, du fait de ces températures faramineuses et de sa pression incroyable, une réaction thermonucléaire. Cette réaction écrase les noyaux d'hydrogène entre eux, les fusionne et crée des atomes d'hélium. C'est donc une usine à atomes. Et il continuera jusqu'à sa mort. Car oui, tout comme toi, les étoiles finissent par mourir. Si elles ne mouraient pas, elles ne libéraient pas les atomes produits dans leur cœur. Et il n'y aurait que de l'hydrogène et de l'hélium dans l'univers. Qui représente environ 98% des éléments. Pour résumer, puisque je suppose que tu n'es probablement ni de l'hydrogène pur, ni de l'hélium pur. Alors c'est que tu es le fruit de la mort d'une étoile ancienne. Pas mal, non ? Tout comme tes meubles. Et la Terre. Et tout le système solaire. Le Soleil sera donc un jour, à son tour, le père de futures planètes, après sa mort. Mais comment, et surtout quand, va-t-il mourir ? Pour comprendre, il faut savoir comment fonctionne notre cher Soleil. Dans son cœur, quand deux noyaux d'hydrogène fusionnent, une partie de leur masse disparaît. Ce phénomène s'explique par la célèbre formule d'Einstein, E égale mc². L'énergie peut se transformer en masse, et la masse en énergie, en s'inquiétant d'un c², soit la vitesse de la lumière au carré, soit environ 90 millions de milliards. Tu comprends donc qu'avec une masse infime, on peut obtenir une énergie grandiose. C'est le principe qui a été utilisé dans les bombes nucléaires. Lors d'une réaction nucléaire dans le Soleil, une faible énergie est produite par ce don de masse. Mais multipliée par les innombrables fusions qui ont lieu, l'énergie produite est phénoménale. Les réactions thermonucléaires produisent également des rayons gamma, qui mettent entre 150 et 170 000 ans pour atteindre la surface. Puis seulement 8 minutes pour atteindre ta peau au bord de la plage. Cette énergie crée une force répulsive qui s'oppose à la gravitation. L'équilibre stable, appelé équilibre hydrostatique, est caractéristique de la séquence principale de la vie d'une étoile. Mais une fois le comburant, donc l'hydrogène, épuisé, la fusion s'arrêtera et la gravitation prendra le dessus, récipitant le Soleil dans sa séquence finale. Il rétrécira alors, le cœur se réchauffera et comprimera sa matière jusqu'à un nouvel état stable. Dans le cœur, ce sont les atomes d'hélium qui fusionneront pour donner des atomes de carbone. Entre le cœur et la surface, une coque ou l'hydrogène des couches supérieures pourra fusionner et créer de l'hélium. Une nouvelle force répulsive sera alors créée, mais cette fois, la gravitation sera totalement dominée. La surface s'étendra, refroidissant le Soleil et le faisant grossir jusqu'à plus de 100 fois sa taille actuelle. Il formera alors une géante rouge et atteindra l'orbite de la Terre. Le cœur, maintenant constitué de carbone, s'effondrera sous sa propre gravitation. Les couches supérieures, en revanche, seront expulsées dans une explosion titanesque et formeront une nébuleuse planétaire. Les atomes produits par le Soleil tout au long de sa vie seront alors éjectés à des millions de kilomètres dans le cosmos. Au passage, certains atomes, comme l'or, sont créés exclusivement au moment de cette explosion. Les bijoux que tu portes sont donc le vestige de l'explosion d'une étoile. Cette matière, associée à celle d'autres défunts de l'étoile, formera de nouveaux astres, de nouveaux mondes, de nouveaux bijoux. Finalement, il restera une naine blanche à la place du Soleil, extrêmement dense. La moitié de la masse du Soleil continue d'une sphère de la taille de la Terre. Bon, tout ça c'est très bien, mais on va savoir quand le Soleil va mourir ? Et bien c'est en mesurant la quantité d'hydrogène restant que les astrophysiciens déterminent l'âge d'une étoile et prédisent l'heure de leur mort. Et ils ont déduit que le Soleil en est à la moitié de sa vie. Il explosera, évaporant les océans et engloutissant la Terre, dans 5 milliards d'années. Sauf si tu t'abonnes pas, dans ce cas là il explosera demain. Si le concept d'Astrochrono te plaît, n'hésite pas à mettre un j'aime et à me proposer en commentaire tous les sujets que tu aimerais que j'aborde dans une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...